Cannibale de Patricyntas Voilà comment Joris entra dans la flotte marchande universelle, la fée émue, et comment il était d'abord rentré dans le mur. On peut imiter le chien si on veut, et s'imaginer aussi ce qu'on voudra. Mais il était finalement mort, toute une vie à chercher le bonheur, ou un succès d'année de ce sacré foutu bonheur de merde. Et il avait attendu. Il avait beaucoup réfléchi, sans jamais rien trouver. Il ne comptait pas sur le hasard. Il jouait, bien sûr, mais jamais il ne gagna de quoi se mettre sur la route du bonheur. Des années en dents de scie, des hauts, des bas, des remontées, et des descentes inouïes. Voilà ce qu'il avait vécu. Aucune rencontre majeure, aucun malheur à la hauteur de l'enjeu. Une guerre, certes, mais ce n'était qu'un divertissement comme un autre. Et puis il n'avait jamais éprouvé la peur. Il s'est déménagé pour ne pas disparaître de cette façon. Où il avait eu de la chance, mais pas la bonne chance, celle qui ouvre les portes du rêve, enfin sur pied. Cela tenait-il à la nature de ce rêve ? Avait-il trop rêvé ? Ou rêvait trop haut ? Le passage au fil du plaisir, pourtant, souvent intense et même douloureux, était un cul de sac. On revenait et on recommençait, sans femme, sans enfant, sans travail, sans patriotisme, sans espoir.